Je te propose de résoudre cette équation-là, qui est un petit peu particulière. Alors mets la vidéo sur pause et réfléchis de ton côté, et ensuite on le fera ensemble. Donc ici, ce qui est particulier dans cette équation, c'est que l'inconnu apparaît au dénominateur, donc ça, ça peut être un peu perturbant au début. Et d'ailleurs, la première chose qu'il faut remarquer, c'est que le dénominateur d'une fraction ne peut pas être nul. Donc ici, pour que cette équation ait un sens, il faut absolument que x soit différent de 0. Ça, c'est une condition importante qu'il faut remarquer tout de suite. Ici, si x est égal à 0, on a des divisions par 0, donc ça n'a aucun sens, on ne peut pas faire ça. Maintenant qu'on a cette condition-là en tête, on va réfléchir à ce qu'on peut faire pour se ramener à une équation qu'on peut résoudre. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de se débarrasser de l'inconnu qui est au dénominateur ici. Ce que je vais faire, c'est multiplier des deux côtés par x. Je vais multiplier ce membre-là par x. x fois toute cette parenthèse. Et du coup, si je multiplie ce membre-là par x, il faut que je fasse exactement la même chose de l'autre côté. Sinon, je vais perdre l'égalité. Alors ça, ça a du sens parce que x est différent de 0. Si x était égal à 0, ici, on aurait 0 égale 0. Donc ça ne serait pas très intéressant. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est utiliser la distributivité des deux côtés. Ici, je vais faire x fois 7 moins x fois 10 sur x. Alors je vais l'écrire ici. Ça me donne x fois 7, c'est-à-dire 7x moins 10 sur x fois x. Et puis de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Je vais utiliser la distributivité aussi. Et là, bon, c'est écrit dans l'autre sens, mais ça revient au même. C'est la même chose que x fois toute cette parenthèse. Donc je vais distribuer ce x aux deux termes de la parenthèse. Donc je vais avoir 2 fois x. 2 fois x, c'est 2x. Plus x multiplié par 15 sur x. Je peux simplifier les deux termes ici. Donc 7x, là, je ne peux rien faire. Et puis ici, j'ai moins 10 sur x fois x. Ça, c'est moins 10. Les x se simplifient. C'était ça l'intérêt. C'est que maintenant, tu vois, dans ce membre-là, on n'a plus d'inconnu au dénominateur. L'inconnu est ici maintenant. Et donc de l'autre côté, je vais faire les mêmes simplifications. Donc je vais avoir 2x plus, ici, x fois 15 sur x. C'est la même chose que 15. Les x se simplifient. Et là, je me suis bien débrouillé parce que j'obtiens une équation tout à fait classique où l'inconnu n'est plus au dénominateur. Donc je vais procéder de la même manière que d'habitude. Ce que je peux faire, c'est mettre les x d'un côté et les termes sans x de l'autre. Pour ça, en fait, je vais commencer par soustraire 2x des deux côtés. Donc je soustrais 2x à ce terme-là. Et je soustrais 2x à ce terme-là aussi. Alors là, je vais tirer un trait, comme ça. Ici, j'ai donc 7x moins 2x. Ça fait 5x moins 10. Et puis de l'autre côté, j'ai 2x moins 2x. Ça fait 0x. Et donc ce qui me reste, c'est 15. Donc finalement, j'obtiens cette nouvelle équation-là. 5x moins 10 égale 15. C'est la même que celle-ci, puisque j'ai enlevé 2x des deux côtés du signe égal. Donc j'ai gardé le signe égalité. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter 10 des deux côtés. Pour me débarrasser de ce moins 10 qui est là, j'ajoute 10. Et de l'autre côté, j'ajoute 10 aussi. Pour garder le signe égal. Donc ce que j'obtiens maintenant au membre de droite, c'est 5x moins 10 plus 10. C'est-à-dire 5x. De l'autre côté, j'ai 15 plus 10. Ça fait 25. Donc j'obtiens cette autre équation équivalente. 5x égale 25. Ici, je vais diviser par 5 des deux côtés. Je divise par 5 ce terme-là. Et je divise par 5 ce terme-là. Ça me donne finalement 5x sur 5, c'est x, qui est égal à 25 sur 5. Ça fait 5. Voilà. Et là, tu vois que j'ai trouvé la solution de l'équation. Et si tu remplaces x par 5 dans cette première équation, dans l'équation de départ, normalement, tu vas trouver le même nombre des deux côtés du signe égal. Voilà. Donc la clé ici, c'était de comprendre que x était différent de 0. Et ensuite, de multiplier les deux membres par x pour se débarrasser de l'inconnu qui était au dénominateur.